Bien-aimés, nous sommes directs de Lomé. Nous sommes à Lomé. Connectons-nous Massimons, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Regarde. Nous sommes en train de nous préparer pour la grande nage. Il me menace. Il dit qu'il nage plus que moi. Là, tout à l'heure, on va essayer de voir qui nage plus que qui. Moi, je suis un maître nagé. On ne peut pas parler avant que les tenues n'arrivent. Réveilleur Romain est même haut. Romain est haut. La peau est tenue. C'est assez pâlé. Et lorsque le sol a jeté la contestation, on s'arrête. Raconte-nous-tu nagez comment? Moi, je suis un maître nageur. J'appris beaucoup de personnes à nage. Je nais ici à Lomé. Moi, je nage depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je nage. L'autre avait dit comme ça. Depuis la piscine, on remontait. C'était les difficultés. Parce que la nage, ça s'entretient en fait. Moi, la dernière fois que j'ai nagé dans la piscine, c'était en 2020. Ça fait seulement trois ans. Ça va se voir tout à l'heure. Moi, j'étais en Allemagne la dernière fois. J'ai vu la piscine là. Tu sais, quand on était enfants là, on traversait les rivières de Tibati là. Donc, ça fait que... Quand j'ai vu la piscine, j'ai revu, je savais l'image d'avant. Tu vois, un peu comme la Bible explique que lorsque Delilah a attaché Samson, on l'a attaché Samson, et qu'on a rasé sa tête. Samson a cru qu'il allait se dégager comme les autres fois. Donc, dès qu'il a essayé de se dégager là, il a fait un brec, brec, brec. Il a compris qu'il est vraiment attaché, que ça ne marche pas. Donc, j'ai plongé. Et c'est en bas que j'ai compris que j'allais éprouver quelques difficultés pour remonter. Et c'est là que j'ai compris que la nage s'oublie en fait. Donc, comme je l'ai dit à la fois, la nage, c'est la combinaison, les deux mouvements, les mains et les pieds. Donc... C'est comment? C'est la coordination des deux mouvements essentiels. Oui. Les mains, il faut être capable en fonction du genre de nage qu'on a adopté. Et la nage grenouille, c'est-à-dire qu'on va comme ça, et à la brasse comme ça. Attends, d'abord mes gars. Attends, ils prennent sur le téléphone si bien tu expliques ça aux gens, pardon. Oui. Donc, vous allez me payer pour le coup de notation là. Donc, envoyez vos offrandes pour le coup de notation. Donc, en fait, pour ceux qui veulent apprendre l'angèle... Oui. Bon, il faut dire qu'on est à Lomé. On est ici à Lomé. Et le programme, ce soir, nous serons à Sagbato, Logothèque. À partir de 17h. Ce sera une soirée extraordinaire. Hier, Dieu a fait des choses terribles. Aujourd'hui, ça sera encore merveilleux. De chaque jour, nous allons de gloire en gloire. Oui, de gloire. Dieu a amené le programme à une autre dimension hier. Oui. Une autre dimension de gloire. Avec un prophétique dangereux. Profond. Oh, hallelujah. Millimétré. Ah. Donc, le prophète, le grand prophète Tecane, a fait quelque chose d'extraordinaire hier. Le Saint-Esprit. OK. Le Saint-Esprit au travers. Oui, c'était la suite de ce que l'Esprit a déjà fait à travers toi. OK. Le mercredi, c'était terrible. Hier, il a amené le programme à un autre niveau avec des professeurs chirurgicales. Millimétrés. Qui ont... Qui ont laissé les gens pantois. Et c'était extraordinaire. On a vu un engouement terrible hier soir. À nul autre pareil. À nul autre pareil. Ouais, ouais. Donc, c'était... C'était glorieux. Donc, on est partis. C'est tout un message pour... C'est toute la nuit, j'ai ressassé le message. Wow. Un message était fort. Rahab, la prostituée. La prostituée. C'est un message qui entrait dans les annales de l'histoire. C'est un message... Non, c'était puissantissime. En fait, il n'y a pas de mots pour exprimer la profondeur de ce message. C'était glorieux. Amen. Ça fait... La vie de Rahab, c'est l'expression même de la grâce. Oui, la grâce. Oh Dieu. L'expression de la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont... Qui passent le temps à juger d'autres personnes. Mais comment comprendre qu'une personne comme Rahab, une prostituée professionnelle... Parce que la Bible dit la Rahab, la prostituée. A son nom, elle est attachée, prostituée. Toujours. Donc, une femme qui était païenne, que Dieu décidait de choisir dans sa grâce. En ce temps-là, on n'est pas encore dans la dispensation. La grâce, on est encore dans la loi. Mais comme on voit souvent, depuis l'Ancien Testament, on voyait déjà la grâce. La grâce est manifestée déjà. Donc, elle est parmi les personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Selon le message de l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand et Canet. Donc, la main de Dieu est partie de la chercher dans un pays étranger, dans une terre de païens. Il a greffé à Israël. Elle a épousé. C'est qui ? C'est le nom du chapitre 3, comme tu disais hier. Salmon. Salmon. Tu m'as dit hier que tu vas commencer à t'appeler Salmon. Oui, c'est Salmon et Canet Ferdinand. Le nouveau nom maintenant, c'est le révérend prophète Salmon et Canet Ferdinand. Ferdinand et Canet. Dans un homme qui a compris la grâce de Dieu, qui accepte d'épouser une prostituée. Oui. Combien d'hommes sont capables de faire une telle chose ? Vraiment. Une femme qui était prostituée. Professionnelle à Jericho. Païenne. Donc, il y avait tellement de l'imitation. Elle est d'abord païenne. Elle est prostituée professionnelle. Donc, sa maison me mettait à la porte. Tu dis que c'est facile. C'est facile. Et dès que tu entres, tu ne souffres pas. Dès que tu entres là, tu grimpes vraiment les escaliers. Elle est à la porte même. C'est-à-dire qu'une prostituée reconnue par tout le monde, dont la grâce de Dieu l'a localisée, récupérée, amenée en Israël, greffée. Elle n'a pas pris n'importe qui. C'est-à-dire que la ligne royale des cannes de Juda. Elle épousera une prostituée professionnelle. Et puis, ils vont avoir quoi ? Un enfant. C'est un enfant qui boise. Oh mon Dieu. Boise, le mari de Ruth. Le mari de Ruth. Ruth, une autre personne. Ruth aussi. Elle a pu expérimenter la grâce dans le Seigneur Testament. Zarruta. Et je pense qu'on comprend mieux pourquoi Boise a épousé Ruth. Après l'histoire de sa mère. Oh yes. Parce qu'il a cru. Merci, merci pour lui. Ah non, ça c'est terrible. Parce qu'il avait les racines. Il avait les racines. Il a vu ce que Dieu était capable de faire dans la vie de sa mère. Une païenne. Mon fils. Dieu puissant. Et l'enseignement de son père aussi. Que tu as vu ta mère. Elle vient de loin. Oh mon Dieu. J'ai cru en elle. Et tu es venu. Et donc, il voit Ruth. Il croit. Il a déjà la formation que Dieu peut le faire. La prédisposition. Oui. Dieu peut prendre la pierre rejetée pour en faire la principale de l'angle. Alléluia. Que Dieu peut greffer une païenne. Qui a une mauvaise histoire. Parce que Ruth aussi avait une histoire dangereuse. Il a déjà marié. Il a connu des hommes. Peut-être un homme. Veuve. Et païenne en plus. Et je pense que cette racine qu'il a de son père et de sa mère. C'est ça qui va l'encourager à épouser Ruth sans aucune difficulté. Et il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Ils ont donné au Bête. Ils ont donné au Bête. Au Bête. Le grand père de David. Le père d'Isaïe. Le père d'Isaïe. En fait, de toutes les façons, et ça c'est la lignée de Jésus Christ. Oui. Donc dans la généalogie de Jésus Christ, on voit des personnes comme celle-là. Les rebuts de la société. Des personnes qui ont été stigmatisées par la société. Mais la grâce de Dieu, au sein de l'Ancien Testament, les a récupérés. Quelle grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce message était extraordinaire. Je pense qu'on va réécouter ce message. Ça devrait me faire l'objet. Papa, on veut voir ta Rahab. On veut voir la Rahab. C'est Edith Colani. Quelle est la Rahab ? Ne vous en faites pas. Je vais vous la présenter bientôt. Au moment opportun. Au moment opportun. Elle arrive. Elle est là déjà. Elle est là. L'histoire de Rahab, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Je pense que tous ceux qui ont évité ce message devraient apprendre à pardonner d'autres personnes. Pardonner. A ne pas stigmatiser les gens, à ne pas définir les gens par rapport à leur passé. Le passé. La grâce de Dieu est tellement puissante qu'elle est capable de mettre, d'effacer, de briser. C'est-à-dire que les chaînes maléfiques qui en seraient quelqu'un hier pour en faire quelqu'un de bien. La grâce de Dieu, elle a été capable de transformer des anciens brégants, assassins, en des personnes qui sont devenues des serviteurs de Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de changer des prostituées en des personnes qui servent le Seigneur. Un autre exemple, c'est Marie de Magdala. C'était une prostituée. C'était quelqu'un qui était reconnu, réputé comme une prostituée. Mais la grâce de Dieu, lorsqu'elle s'est manifestée dans sa vie, cette dame l'a saisi. Et lorsque Jésus-Christ ressuscite, elle est la première personne à le voir. Jésus voulait démontrer que ce que les gens ont rejeté, j'en récupère et j'en fais la principale pierre de l'angle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépôt au sujet du ministère des femmes. Les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas faire ceci. Mais on voit, quand vous voyez la vie de Jésus, vous voyez le Nouveau Testament. On voit, le Nouveau Testament est truffé des manifestations de la grâce de Dieu. Merci pour ce message d'hier. Et c'est ça, on va continuer par la grâce de Dieu. On prie que Dieu nous amène à notre niveau. On a la foi que Dieu nous amène à notre niveau ce soir. Parce que tous les jours, Dieu nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc ce soir ne prêtez aucun prétexte à ce qu'il va se passer à Sagbadé-le-Gote, sur la route de Segbe, dans le Vonde de Mipas, ici à Lomé, au Togo. Voilà donc, pour ceux qui n'ont pas pu être là, vraiment, nous sommes en train de monter en puissance avec le Saint-Esprit. Et ce samedi, nous aurons la conférence d'impartition. Et chacun devra avoir sa bouteille, Dieu le faveur et puis son badge, tout simplement pour lui donner l'entrée à la conférence samedi. Dimanche, c'est le culte des familles, avec consécration de toutes les familles. Donc, ne laissez pas les enfants à la maison. Venons avec toutes nos familles, tous les membres de nos familles, et nous allons recevoir l'onction. Et ce sera le dernier jour, nous aurons passé ici au Togo. Avec le Wend. Avec le Wend. Avec le Wend. Dissibuée gratuitement à toutes les personnes présentes. Pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre miracle. Les choses qui marchent dans vos corps mourons. Au contact, n'est-ce pas, de cette peau que vous boirez. Les puissances qui sont tapées dans vos maisons. Sous la forme des souris, des animaux mystiques. Les maléfices dans vos maisons. Lorsque vous espérerez cette eau, ces maléfices me seront brisés. Amen. Toutes les personnes qui seront connectées, prenez aussi une bouteille d'eau chez vous. Tout ce qu'on fera, faites également. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, de vous visiter au nom puissant de Jésus. Amen. Donc... Et après ça, retour au Cameroun. Retour au Bercay. Oh. Nous avons hâte de retourner au Cameroun. De vous retrouver, chers bien-aimés. Vous avez été fidèles avec nous. Pendant ce voyage, vous avez suivi en direct. Tout ce périple prophétique, nous rendons gloire à Dieu. Et nous, nous osons croire que le prochain périple sera du côté du Congo. Tout à fait. La RDC. Oh, nous avons hâte d'hier. On doit bénir la RDC. Oh, Jésus, amène-nous en RDC. Fada, amène-nous en RDC. Nous voulons bénir la RDC. Ouvre-nous les portes. Ouvre-nous les portes de la RDC. Seigneur. Voulons contempler ta gloire en RDC. Voulons partager ta grâce en RDC. Seigneur, donne-nous la RDC. Ouvre-nous les portes. Nous bénissons Papa Leopold Moutombo. Oui, Papa Leopold Moutombo. L'homme de Dieu qui fait des vagues au Congo, c'est ça ? Oh, le papa, le réveil. Une enceinte extraordinaire. Et tous les papas du Congo, nous les bénissons au nom de Jésus. Ils sont tellement nombreux. Et il faut dire que le Congo est un centre de réveil principal en Afrique francophone. Oui. Et en Afrique en général. Bon, mais en même temps, le Congo, c'est un géant au pied d'argile. Oui. Ça veut dire que l'église est puissante au Congo. L'église est redoutable. En même temps, l'église est faible au Congo. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, il y a des mastodontes là-bas. Mais il y a aussi des géants au pied d'argile. Ça veut dire, je pense, c'est le coin de la terre. L'église du Congo me rappelle l'église de Corinthe. C'est-à-dire que c'est l'église en même temps spirituelle et charnelle. C'est-à-dire qu'une église, il y a tellement de scandales, scandales, tellement de guerres, tellement de divisions. Parce que l'homme de Dieu, il faut dire que ça aussi, c'est l'ensemble du Congo. C'est-à-dire que quand on vous dit que je suis Congolais, tu t'arrêtes d'abord un peu, tu vérifies encore bien. J'ai une de mes filles qui m'a dit qu'elle est amoureuse d'un Congolais. Je me suis un peu bien assis encore. J'ai demandé, c'est Congo Kinshasa ou Congo Braza ? Pourquoi ? Parce que le témoignage que nous avons, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, de nos bien-aimés Congolais n'est pas trop bien. Et ça, je ne sais pas si tu as vu ça. C'est un problème réel. C'est réel. Moi-même, j'ai été victime, j'ai vu des personnes autour de moi être victime de certaines personnes qui étaient hommes de Dieu et qui venaient du Congo. Je peux raconter une anecdote comme ça. Là où nous avons commencé le ministère à Yaoundé, le bailleur du bâtiment dans lequel nous étions, avec sa fille et il y a un monsieur qui a dit qu'il était pasteur. Il a dit qu'il aimait, il était du Congo. Et puis, rapidement, la fille, toutes les filles veulent se marier. Rapidement, la fille a accepté le garçon. C'est plus tard qu'elle s'en rend compte que le garçon mentait beaucoup. Il cachait sa maison et finalement, elle a pu localiser l'endroit où ce garçon habitait. Elle s'est rendu compte que c'était un endroit, c'était une souricière en quelque sorte. Il y avait un fossé entre ce que lui disait et ce qu'elle avait vu. Il disait comment il voyage, il n'avait même pas de passeport. Donc, c'était un menteur qui cherchait quelqu'un sur qui il s'accrochait pour pouvoir s'en sortir au Cameroun. Et il faut dire que les Congolais n'ont bien le même Congolais. Je ne sais pas si tu as fini. Non, je n'ai pas fini. Donc, finalement, la fille a continué avec ce garçon, continué. Et puis, comme les choses étaient déjà avancées, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle ne disait plus rien. Elle ne disait rien à personne. Le gars a réussi à la convaincre. Le jour du toquet pot, j'étais là, on m'a invité. Pendant le toquet pot, le gars est venu seul. Il y avait un papa qui n'avait pas de dents, qui l'avait ramassé au quartier. Donc, on lui a demandé, mais comment tu dis que tu es un homme de Dieu ? Il y a même la communauté congolaise ici à Yaoundé. Comment tu n'as même pas pu amener un Congolais ? Il dit que non, lui ne traite pas avec ses frères. Ses frères ne l'aiment pas. Ses frères, ils sont jaloux de lui et tout ça. Bon, on a pris le petit, on a continué. Et il faut dire que pendant le toquet pot, tout ce qu'on a bu, les gens pensaient que c'est le gars qui avait donné. Mais c'est la fille qui avait donné l'argent au gars pour qu'il donne. Il n'avait rien donné. Et finalement, le jeu de la dote est arrivé. Quand la dote arrive, la fille avait découvert tout le jeu du garçon. Et finalement, la fille avant la dote me dit que papa, j'ai découvert une chose, que ce garçon, c'est un bandit. Elle ne venait pas chez nous à l'église, elle en a une autre église. Et j'ai dit, mais est-ce que je ne t'avais pas parlé ? Elle m'a dit qu'effectivement, Dieu m'a donné un songe dans lequel il me montrait que ce garçon n'était pas sérieux. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu ? Elle dit que c'était déjà trop tard. Je vais faire comment ? La dote était déjà programmée. Ah non, on annule ça. J'ai dit, ma fille, n'accepte pas cette dote. On annule la dote, c'est quoi ? Elle dit que ma mère a déjà invité les gens. On brûle ça. Est-ce que c'est ta mère qui va souffrir pour toi ? Elle m'a dit que ma mère a déjà invité. Ma mère, tous les jours, ma mère n'est pas dans les autres familles. Manger les doutes, manger ceci. On serait dans la vie d'autres personnes. Ma mère aussi devient content. Elle va venir s'élérer dans notre maison. Attends, je te dis. Moi la tape d'abord. J'ai dit, n'accepte pas ça. Elle n'a pas voulu. Et le jeu de la dote est arrivé. La mère se rend compte que le gars n'a rien. C'est la mère de la fille. Pour couvrir son image. Pour couvrir, pour enlever la honte. C'est eux qui ont donné l'argent. On a acheté le porc. Les familles venaient. On croyait que c'est le gars qui a acheté. Grand mariage. Wow. Les porcs étaient là. Tout ceci. Il y avait un monde pas possible. C'était une famille assez bien. Mais c'était un faux gars qui était entré dans la famille comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait une fausse d'autre. La fille m'a dit, elle m'a dit en catimini, que dès que la dote l'a fini, je me dis pas, on va plus me voir. Mais pourquoi tu acceptes ? Tu acceptes pourquoi ? Qu'est-ce qu'on t'a mis la cordée au cou ? Le jour de la dote là, on a fait. Il y avait le monde. Les gens ont mangé. Les gens célébraient la mère. Les gens célébraient le père. Enfin. Et tout ça. Après la dote, c'était fini. La fille a disparu. Mais sincèrement, on me dit. Et la seule là, aujourd'hui, c'était fini. Après, j'ai justement vu, elle a accouché avec un blanc. Bon, je ne sais pas où il a pris le blanc. Elle a un enfant de bêtise maintenant. Bon, on rengrace là-dessus. Donc, c'est pour dire que quelqu'un a dit que la chèvre broute. Ou elle est attachée. Et une autre a dit que c'est passé. Elle a attaché aussi quand le serpent vient. Ça le trouve aussi. Et quand le serpent vient, le serpent aiguille se voit les dents. Et voilà. Parce que la chèvre est justement attachée. Donc, pourquoi l'église du Congo est-elle si fragile ? Pourquoi cette mauvaise réputation sur l'église du Congo et surtout sur les hommes de Dieu congolais ? Parce que les dégâts ici, dans notre pays, au Cameroun, c'est énorme. Quand tu disais congolais, je ne sais pas. Et puis, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est comme le péché sexuel. Parce qu'il y a deux choses que j'ai notées avec nos frères congolais. Ça veut dire, il y a d'abord le sexe. Et puis, il y a la boisson. Il y a deux choses là. Le sexe, la boisson et l'amour de l'argent, la cupidité. Voilà. Dans tout cas, les trois démons sont rassemblés. Donc, pourquoi ? Pourquoi on entend tellement de scandales ? C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a un pays où l'église est des scandales aussi élevés qu'au Congo. C'est vraiment grave. Il y a une activité là. Et puis, les empoisonnements aussi. Les jalousies, les divisions. Et puis, je ne pense pas qu'il y a un autre pays où les hommes de Dieu se livrent en pâtie sur les réseaux sociaux, comme au Congo. C'est terrible quand même. Des grands scandales. Il y a des grands hommes de Dieu. Il y a des grands scandales en même temps. La force et la faiblesse sont mêlés. C'est ça. On n'arrive pas à réconcilier le fait qu'il y a des si grands hommes de Dieu. Il y a des géants. Parce qu'il faut contextualiser les choses. Il n'y a pas que de mauvais. Il y a des grands hommes de Dieu. Il y a un papa que je suis cet an aussi. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est... Je crois son... Le ministère Ephraim, un truc de ce genre. Je ne connais pas exactement son nom. C'est Bakan. Il a un nom là. Il est très... Il est loin. Il a une notion redoutable. Il a des... Il est fort dans la parole de Dieu. Il vous dit mais... Vous êtes étonné. Mais comment avec de tels pères ? Avec le papa Motombo. Le papa Motombo. Et bien d'autres. Comment à côté d'eux ? On retrouve également des personnes aussi... Des personnes aussi mauvaises. En fait, le Congo est le Nigéria de la francophonie. Le Congo est ce que le Nigéria est dans l'Afrique anglophone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dans la francophonie où on fait le faux. Ce qu'ils appellent la marmaille dans le prophétique. Comme au Congo. C'est-à-dire que les gars sont forts pour ça. Nous on parle pas expérience. C'est pas des choses qu'on a... Quand tu invites un frère chez toi, il envoie d'abord ses fils prendre les renseignements. Il prend les noms des gens, les informations sur les personnes. Le jour du programme, il te sort des prophéties et pour souffrantes et époumonantes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que... Il y a des informations qu'on a d'abord prises. Moi j'ai vécu ça. J'ai invité un homme de Dieu. Il a donné des prophéties étonnantes, effarantes. Et les gens sont tombés à l'église parce qu'on était étonnés de l'existence. Moi même, tu étais dedans. Moi même, tu étais dedans. Je suis devenu le grand défenseur de ce prophète. Que voilà. Dans son propre église, sa propre église, c'est lui qui disait maintenant voilà alors le vrai prophète. C'est moi qui le conseille. Moi aussi le vrai prophète. Laissez-moi. Je n'ai jamais vu un prophète comme celui-ci. Je suis devenu son interprète. Je suis devenu... Dans son église, il interpréterait le prophète. Pourquoi ? Parce qu'on a le coeur de voir les frères. Mais on veut célébrer la grâce de Dieu dans la vie des frères. On n'est pas jaloux. On veut le bien des frères. Nous reconnaissons le don de Dieu dans la vie des autres. Mais ceci, c'est ça qui nous tue. C'est moi qui parlais de lui à tout le monde. D'autres pasteurs. Non, c'est un homme de Dieu redoutable. Ça fait que je me rends compte qu'en fait, avant sa venue, il avait envoyé des espions qui ont pris des informations, qui ont gagné des informations. Et après son départ, l'église a séché complètement. C'est un des signes qui permet de savoir si vous avez invité un vrai homme de Dieu. Quand vous avez invité un vrai homme de Dieu dans votre église, après son départ, les gens seront transformés. Les gens seront changés. Mais quand c'est un faux homme de Dieu, après son départ, l'église va entrer dans la sécheresse. Les gens seront frustrés. Les gens seront bloqués. Parce que quand un homme de Dieu est faux, Dieu enlève sa grâce. Il jette des excréments sur son visage. Donc tout ce qu'il relâche, c'est la mort en fait. Donc quand un faux homme de Dieu passe dans une église, c'est la mort qu'il libère. C'est pourquoi l'autre jour, le prophète et moi, nous prions et on disait au Seigneur, donne-nous la grâce d'être consacré. Amen. D'être davantage consacré. C'est notre monsieur les prières. La consécration. La consécration. C'est même le temps de discuter tout à l'heure là. Où j'ai dit que la mondiale est entrée dans l'église. La consécration. Je pense que tu peux rappeler le songe, la vision que tu as eue, que tu as raconté en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Sur les hommes de Dieu. Oui. Oui, que si on se sanctifiait, voici ce qu'on allait faire. Ou le frère. Et tu as vu les hommes de Dieu qui étaient morts. Ah non, c'est sur Cameroun. C'est une autre vision là-bas. Oui, je veux que tu parles de ça. Où les hommes de Dieu. Le Seigneur m'a amené dans le cimetière. Il m'a dit, viens, je vais te montrer un endroit. Il a tenu ma main. On allait. C'était un cimetière. Le cimetière était laid. Il était lugubre. Les tombeaux étaient fendis. Tu vois un peu la terre qui n'a pas été arrosée. Qui a été privée d'eau. Et donc qui fendiait. Les tombeaux étaient ouverts. Donc c'était un cimetière qui était effrayant dans tous les cas. Et puis quand je vois le cimetière, je suis terrifié d'abord. Je tremble. Et le Seigneur qui tenait ma main me dit, tourne-toi, regarde là-bas. Quand je me retourne, je vois une armée d'hommes de Dieu au Cameroun. C'était une armée d'hommes de Dieu. Ils étaient debout comme des fantômes, comme des poteaux. Mais ils étaient vivants. Et il y avait devant là des évêques avec de longs chapeaux, de grosses cannes, de grandes soutanes. Comme le pape. Même le pape lui-même ne s'habille pas comme ça. On l'a dépassé. Le carreau là, le pape ne voit même plus ça. Et puis il y avait des prophètes, des apôtres, des docteurs de la parole, des évangélistes, des prophétesses. C'était toute une armée. Et le Seigneur m'a dit, regarde-les. Ils m'ont abandonné depuis longtemps. Ils sont morts. Ils sont privés de ma présence. Mais ils continuent à faire le ministère dans le cérémoniel. Mais je ne suis plus avec eux. Le Seigneur m'a dit, mais toi tu crains pas mon nom et tu ne suivras pas leur voix. Et tu diras tout ce que je t'ai dit. Je t'ordonnerai de dire donc. Et je me suis révélé le jour là, j'étais dans la terre. Tu vois. Et quand on est allé en Côte d'Ivoire dernièrement. Tu vois, il y a cette jeune dame qui est venue. Elle nous a proposé, elle m'a proposé que vraiment, comme on travaille beaucoup là. Elle peut nous trouver même des filles là, qui vont nous masser. Prendre soin de nous, à l'hôtel. Parce qu'on travaille beaucoup. Elle se soucite trop de notre travail. Vous voyez, il y a de ceux qui se soucitent de notre travail à l'église. Tu vois, elles ont pitié à notre place. Parce qu'elles considèrent notre souffrance. Elles veulent nous aider. On lui a dit que non, on ne veut pas de ce genre d'être. On a dit fuit. Oui, on a fuit. On a dit qu'on ne peut pas. Vous pouvez imaginer qu'on a fuit. On a fuit. On est parti se cacher. Oui, on est parti se cacher. On a fui. Donc, je lui ai dit que non, on ne fait pas comme ça. Non, on compagnie. C'est comme ça que les hommes de Dieu font ici. Et puis, nous on fuit. Je dis à mon frère, on fuit. On part. On se cache. On finit la conférence. On rentre. Que voyons-nous? La même sœur. La même sœur. Maintenant, elle est venu avec le renfort. Avec le renfort. Comme elle a vu que le frère était seul. Elle a amené sa part. Non. Là, on a le fuit. Avec les yeux qui font comme ça. Avec les yeux qui font comme ça. Avec le clignotant. Avec les yeux qui font comme ça. Avec ses lentilles. Et on a compris simplement qu'elles sont habituées à le faire avec leur père. Avec leur pasteur. Comme ils appelaient effectivement nos papas. Nos papas spirituels. Papa tel, papa tel, papa tel, papa tel. Nous on leur a dit que ce genre de famille là, on ne veut pas de ça. Et j'ai dit à la fille que je veux être, je veux vieillir bien dans le ministère. Tu vois tes patriotes. Et je vous leur disais tout à l'heure que si après la mort de Momila, je ne suis pas devenu frivole. C'est que je ne deviendrai plus jamais frivole. Jamais. C'est-à-dire que si dans le cas où je suis actuellement là, je ne suis pas devenu frivole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme qui peut vieillir. C'est-à-dire qu'elle dit non, je couche avec le prophète Canet Ferdinand. Ça veut dire que ça n'arrivera plus jamais dans ma vie. Parce que c'est un des moments comme celui-ci que le diable cherche. Avec toutes les filles qui sont autour de nous et tout ça là, Dieu nous aide quand même à garder la tête sur les épaules. Et nous prions que Dieu nous préserve et qu'il en soit ici. Maintenant, toi tu penses que les frères congolais, c'est quoi le problème homme de Dieu ? C'est quoi le problème avec les scandales ? Avec les femmes, avec l'argent et puis surtout la marmaille prophétique entre guillemets. Toi tu penses qu'est-ce qui est à l'origine ? Je pense que les pères, les pères là ils sont à l'abri. Mais pourquoi il n'y a pas une... Je vais dire cela comment ? Comment le lien entre la jeune génération et les patriarches n'arrive pas, le pont n'arrive pas à être bâti ? Parce que j'ai suivi cet impatriacisme de l'église du Congo. Ils se plaintent de la jeune génération en parlant du manque de consécration justement. Et ce qui est vrai, c'est que quiconque fait le ministère avec le faux sera exposé tôt ou tard. Parfait. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est l'égal de personne. Quiconque fait le ministère avec la marmaille, parce que nous sommes en Afrique de l'Ouest. C'est une langue à sa terminologie ici. Avec la marmaille, tôt ou tard, ton ministère va tomber. C'est-à-dire que si tu fais le ministère avec le but d'avoir l'argent, d'enregistrer, d'escroquer les gens, et cette œuvre-là sera exposée tôt ou tard. Si tu fais le ministère, parce que tu veux les femmes, tu couches avec tes filles. À gauche, à droite, la chorale là, tu civilises. Celle qui vient là, tu civilises. À gauche, à droite, tu civilises. Tu débroussailles. Bien aimé, tôt ou tard, ton ministère sera exposé. Il tombera. Donc, tous ceux qui ne sont pas vrais, tous ceux dont le cœur n'est pas tout entier tourné vers l'éternel, leur ministère ne subsisteront pas. Parce que l'intégrité, l'ancien attire, l'ancien fait grandir le ministère, mais l'intégrité pérennise le ministère. Tout à fait. Pour l'église du Congo, je ne connais pas trop l'histoire de l'église du Congo. Il faudrait que je me penche sur l'histoire de l'église du Congo pour comprendre la rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui se livrent à toutes sortes d'exactions. Donc, à chaud comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si les pairs n'ont pas mis des fondations solides. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Quelque chose n'a pas marché. Parce que, généralement, quand vous voyez ce genre de situation, c'est parfois les fondations que les pairs, la façon dont les pairs ont posé les fondations, les fondements. Donc, quelquefois, c'est ça. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. Également un pays où, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, il n'y a pas de stabilité. Peut-être ça peut expliquer un peu ça. Mais ce n'est pas totalement expliqué ce qu'on voit la maladie de l'église du Congo aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir qu'il y a, le Congo a de très grands atouts, spirituellement parlant. Par exemple, le chef de l'État, Félix, son excellent Félix, c'est un croyant. Il amène la nation aux jeunes, à la prière. Ça, mes amis, c'est un don de Dieu. Et je crois que la vie est heureuse, la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ça, c'est un homme, un président pour qui j'ai beaucoup d'affection, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un homme qui mérite d'admiration, oui. C'est quelqu'un qui mérite qu'on prie pour lui, parce qu'il a un souci pour sa nation. Vous savez qu'aujourd'hui, au concert des nations, on privilégie la franc-maçonnerie, la rose-croix, au nom de la modernisation, les LGBT, etc. Mais cependant, nous sommes dans une génération où, quand vous parlez de Jésus, on vous stigmatise, on vous stéréotype, on se moque de vous, on vous marginalise. Mais cet homme n'a pas honte de prier en public, d'aller à l'église en public, et peut-être Dieu bénisse le président congolais. De montrer qu'il est pour Jésus. Parce qu'il y a certains qui se cachent, donc ils croient en Dieu dans leur coin, ils croient en Jésus dans leur coin, mais ils ne le montrent jamais. Donc, c'est extraordinaire d'avoir un président comme celui-là. C'est une chaîne grâce pour le Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à observer certains changements au Congo, depuis l'avènement de Félix Tissékédi au pouvoir. Je pense qu'il est en train de faire de très grandes choses. Parce que de toutes les façons, un homme qui craint Dieu, il y aura toujours des avancées. Lorsqu'un pays a sa tête, un homme qui craint Dieu, c'est extraordinaire de l'avoir. Nous bénissons le chef de l'État congolais, nous prions que le Seigneur le soutienne, accorde davantage de sagesse, pour apporter une révolution sur le plan social, sur le plan économique dans sa nation. Que Dieu bénisse ce pays. Et vivement que le Seigneur permette que ce libertinage spirituel qu'on observe au Congo, vivement que de ceci des personnes qui vont mettre un terme à cela, des voix prophétiques qui vont, par leur ministère, c'est-à-dire que réduit cet élan-là, réduit ce que nous voyons aujourd'hui, cette dépravation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Peut-être qu'il faut réfléchir, parce que pendant qu'on voit ce qui se passe au Congo, qui ont une avance, parce qu'il faut dire que le Congo a une avance, en matière de remède sur le Cameroun. Peut-être que nous également, nous avons une responsabilité de bien poser les fondations au Cameroun aujourd'hui. Ah, c'est clair. Parce que la foi, parce que tu te plaisais, disant que également au Cameroun, la jeune génération, il a quand même laissé aller. Oui, tout à l'heure, on n'a pas des savants de dire. On va discuter. Que la sainteté est en train de disparaître de nos milieux. La consécration, que ce soit dans les couples, que ce soit dans l'église, la vie de crainte de Dieu là, la sainteté là. Vous voyez les couples aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que le taux de divorce est presque plus élevé dans l'église que dans le monde. Le mariage est une chose rare. Vous êtes dans une grande église, vous voyez le mariage se célèbre, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que les gars se sucrent en secret. Et même les personnes mariées ne sont pas fidèles. La fidélité dans le foyer, c'est devenu rare. Le prophète se débrouille à gauche, la prophétesse se débrouille à droite, l'apôtre se débrouille à gauche, l'apôtre se débrouille à gauche. Et ces choses-là, on fait en sorte que c'est un peu terrible dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité, nous, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous sommes, parce que Dieu pense en termes de génération, nous avons la responsabilité de donner un héritage conséquent à la prochaine génération. Et ceci passe par nos messieurs enseignements que nous donnons, l'exemplarité de notre vie, parce que si, parce qu'il faut dire que nous avons eu la grâce, notre génération a eu la grâce de sortir des milieux où il y avait une forte crainte de Dieu. Je sors par exemple de l'église apostolique du Cameroun que je célèbre, quand tu sors de la vraie église de Dieu, ce sont des églises où l'accent était mis sur la sanctification, sur l'intégrité. Donc on a agrandi avec cette semence-là. Il y a des choses que je ne m'imagine pas en train de faire. Il y a des choses que tu ne t'imagines pas en train de faire. Il y a des choses que tu ne t'imagines pas en train de faire. Je pense que nous avons la responsabilité, pas seulement nous, mais toute cette génération de serviteurs de Dieu, de préparer la prochaine génération pour une vie chrétienne solide, une vie chrétienne où la crainte de Dieu est le maître mot, où la crainte de Dieu vaut son pesant d'or. C'est très, très, très important. Donc c'est une responsabilité qui nous incombe aujourd'hui. Je voulais saisir cette opportunité pour dire à toutes ces jeunes gens qui aspirent au ministère, le ministère, ce n'est pas seulement l'ancien, la manifestation du prophétique, de la grâce de Dieu, des dons spirituels, le charismatique, mais le ministère trouve son fondement dans la crainte de Dieu d'abord. Il y a dans cette vision où, en 2015, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que ce qui m'amène à élever un homme dans une nation, à élever un homme qui a influencé une nation, ce n'est pas le bruit. Il m'a dit que c'est l'intégrité. C'est l'intégrité qui amènera Dieu. En fait, c'est l'intégrité qui a fermé votre ministère. L'influence vient de l'intégrité. Si vous n'êtes pas un homme de Dieu intègre, il va s'en dire qu'il y a des barrières dans le règne de l'esprit que vous ne franchirez pas. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a des barrières. Il y a des paliers. Il y a des portes. Et si vous n'avez pas respecté les conditions qui donnent accès au prochain niveau, Dieu, le monde spirituel, ne vous raccordera jamais la latitude d'entrée au prochain niveau. On ne triche pas dans le monde spirituel. Tu sais que j'avais la réunion avec les pasteurs. Généralement, il y a un de mes fils. Ils m'ont demandé quel est le secret de mon ministère. Je leur ai dit la sanctification, la consécration. Donc, je me bats à être non discipliné. Et c'est toi-même qui me dit souvent que je suis encore trop discipliné. Il faut que j'ai diminué un peu même. Donc... Pas la discipline. Peut-être la rigueur. La rigueur. La rigueur. Voilà. Donc, ça fait que... On doit saisonner la rigueur avec la grâce. A obtenir le chaud et le froid. Et voilà. Donc, le glace et le frais. Le vrai. Donc... Un de mes fils s'est levé. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Qu'il n'est pas d'accord avec ma réponse parce que je ne peux pas dire que Dieu m'utilise parce que je me sanctifie. Ou parce que je suis discipliné. J'ai une discipline de vie. Donc... Je lui ai dit non. Il dit que lui pense que c'est la grâce. C'est ça que je disais avant le direct que... Lorsqu'un homme de Dieu prêche encore trop sur la grâce. La grâce. La grâce. Parfois... Je ne dis pas que c'est toujours ça. Parfois... C'est que le frère, l'humain travaille au moment compliqué. Ce message le consomme lui-même d'abord. Bon, mais... Je lui ai expliqué que non. Il dit que c'est pas grâce. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu. Je lui ai dit que la grâce de Dieu se mérite. Et puis... C'est ce que vous ne connaissez pas. La grâce de Dieu se... La grâce se mérite. Et se multiplie. La grâce de Dieu grandit dans la grâce. Voilà. Donc, je lui ai expliqué. La Bible dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu te tiendras devant ma face et ta bouche deviendra ma bouche. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est-à-dire si tu te sanctifies, alors tu te tiendras devant ma face et ta bouche deviendra ma bouche. Et il dit encore, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit votre Dieu. Ne touchez point à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, Dieu connaissait sa prie processus. Donc, ça peut dire quoi ? Tout simplement pour expliquer que pour manifester la grâce de Dieu, il y a un prix qu'on paye. C'est la soumission, l'obéissance, la consécration, etc. Donc, je crois que l'Église a besoin de cette révolution-là. On a besoin de... Il faut dire qu'à la base, tous les enfants de Dieu ont une certaine mesure de grâce. C'est clair. Et cette grâce se multiplie, elle grandit avec notre niveau de consécration. Donc, pensez que, c'est seulement la grâce, c'est une aberration, c'est une fausseté. Étudiez votre Bible. La grâce se multiplie, la grâce grandit. Donc, si la grâce que vous avez aujourd'hui, Dieu vous accorde une mesure de grâce et vous commencez à jouer n'importe comment, la grâce ne se multipliera pas. Il dit, tu perdras par ta faune l'héritage que je t'avais donné. Voilà. Donc, c'est ça. Et la grâce n'est pas gratuite. La grâce se paye. La grâce est un prix pour la grâce. Moi, je suis souvent quelqu'un de principe de grâce parce que les gens définissent souvent la grâce comme étant la faveur imméritée de Dieu. Et certaines personnes s'appuient donc sur ça pour vivre n'importe comment parce que c'est immérité. Donc, je n'ai pas besoin de mener une vie méritée, c'est-à-dire une vie de consécration pour avoir la grâce. Et je dis, c'est là que nous commettons une grave erreur. La grâce, lorsqu'on dit que c'est la faveur imméritée de Dieu, il faut comprendre déjà ce que c'est la grâce parce que c'est carisse. La grâce, elle est sur toutes les formes. Tout le rôme de Dieu, c'est la grâce. Et dans les détails du rôme, c'est la grâce. Le salut, par exemple, c'est une grâce. La guérison, c'est la grâce. La santé, c'est la grâce. L'appétit de manger, c'est la grâce. Vous voyez, ces choses-là, c'est des grâces. La Bible parle, par exemple, du salut. Il dit, vous êtes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Quand on dit au moyen de la foi, ça dit au prix de la foi. Il faut que les gens comprennent. Ça dit que le salut vient, il est gratuit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai payé le prix du salut. C'est quelqu'un qui l'a payé pour moi, Jésus-Christ. Mais lorsqu'on me présente dans ce salut, je dois aussi payer ça avec la foi. Si je ne crois pas, je ne serai pas sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est dans une condition. Ce qui est gratuit n'a pas de condition. Voilà pourquoi le prix de la foi, c'est la consécration à Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas une bénédiction de Dieu que tu peux recevoir sans obéissance. Et j'ai dit alors que cette obéissance-là, c'est ça le prix. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Et pour ceux qui doivent bénéficier de la croix de Jésus, eux-mêmes doivent aussi d'abord mourir sur la croix. Donc, Jésus n'est pas crucifié seul. Et si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ça c'est le prix de la grâce. Qu'il se charge de sa croix qui vient avec moi. Donc, c'est ça le principe de la foi chrétienne. On ne comprend pas ça jusqu'à aujourd'hui. Et il est important de le comprendre. Tant que tu n'as pas payé le prix d'une grâce, tu n'auras pas accès à cette grâce-là. Donc, il faut que les gens comprennent. Il y a des niveaux avec Dieu que tu n'arriveras jamais là-bas. Parce que ça exige une certaine rigueur spirituelle, une certaine discipline. Il faut que ton niveau de sanctification... Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu est rigoureux envers toi, exigeant. Mais homme de Dieu... Je suis arrivé au Burkina Faso en 2017. J'ai fait une prière dans mon hôtel. Seigneur, je veux être parmi les pères du réveil prophétique au Cameroun. Je veux être parmi les piliers. Le Seigneur m'est apparu la même nuit. Mais si tu veux être parmi les piliers, il y a telle chose là, il faut arrêter ça. Telle chose, arrête ça. Telle chose, arrête ça. Telle chose, arrête ça. Et voilà le prix. Il fallait maintenant que je travaille encore mon caractère. C'était le moment où Dieu me disait, tu es trop vulgaire. Tu es trop accessible. Tu es trop vulgaire, vulgaire, vulgaire. Travaille. Un nombre de gens doivent être sacrés. Et on a travaillé. On a... Bon, dans tous les cas, nous prions pour nos bien-aimés du Congo. Nous vous aimons au nom de Jésus. Amen. Et dans le mois qui vient avant la fin de cette année, Dieu permettra qu'on arrive au Congo. Je pense après mon tour d'Europe, on pourra s'organiser pour aller au Congo. Pour le reste que Dieu vous bénisse ce soir, homme de Dieu. Une invitation encore et une indication de l'église. Ce soir, on invite toute l'église du Togo, de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire qu'ils sont venus du Bénin, du Sénégal, du Mali. On a vu beaucoup de personnes à Côte d'Ivoire, de personnes qui sont venus. Tout ce pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont nommés en ce moment pour ce programme-là. On vous invite très, très, très nombreux ce soir pour cette quatrième soirée. Amen. De démonstration de puissance. Parce que cette soirée, c'est une soirée de miracle. Oui. C'est une soirée de guérison. C'est une soirée de libération. Amen. C'est une soirée de... La soirée, c'est la danger. Tu ne restes pas à la maison. Viens avec ta famille. Viens avec tes amis. J'invite quelqu'un. Amen. À Sarbado. Le côté. Sur la route sec B. Dans le vent de mi-passe. Le vent de mi-passe. Ce soir, ce sera extraordinaire. N'oublions pas également ce samedi. Samedi demain. La conférence des partitions, ce sera terrible. Terrible. J'ai vu encore du coup, c'était extraordinaire. Dans chaque domaine de votre vie, en chaque domaine de votre activité, vous avez besoin d'une grâce extraordinaire, d'une grâce particulière. Amen. Venez recevoir la grâce. Venez recevoir l'onction qui vous permet d'être roi dans votre domaine d'activité, homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant, homme de Dieu. Quelque soit le domaine dans lequel tu veux exceller, viens recevoir l'impartition. Pour cela, ce samedi, toujours à partir de 17h. Et puis dimanche, on aura le culte des familles à partir de 17h. Toujours à Sagbado, le Gote. Sur la route sec B. Dans le vent de mi-passe. Dans ce dimanche à 17h. Ce sera le culte des familles avec distribution gratuite de l'eau. Wend. Wend. Pour la délivrance, la guérison et le miraculeux. On vous attend. Un bon bleu ce soir. Shalom. Shalom. Bye. Love you. Bye. Bye.